Ok, on va calculer l'intégrale pour x variant de 0 à pi sur 4 de la fonction sinx sur cosinus carré x dx. Je te rappelle quand même que cosinus carré x, l'écriture qu'il y a au dénominateur, c'est une manière plus simple d'écrire le cosinus de x élevé au carré. Donc cosinus carré x serait pu s'écrire comme ceci, avec des parenthèses. On écrit plutôt cosinus carré x comme ça pour simplifier, pour qu'il y ait moins de parenthèses. Et donc c'est à nous de comprendre que ça veut dire cosinus de x, le tout élevé au carré. Maintenant, comment on fait pour calculer cette intégrale ? Cosinus carré x est une fonction composée. On a cosinus x, la fonction cosinus que l'on élève au carré. Et on s'aperçoit que la fonction qui est à l'intérieur, c'est cosinus x, la fonction qui est à l'extérieur, c'est le carré. Et qu'on a, en plus de ça, dans l'intégrale sinx, qui est à peu de choses près, à une constante près, la dérivée du cosinus. Donc on voit un petit morceau de fonction et sa dérivée. On fait un changement de variable. C'est typiquement un cas de changement de variable. Et qu'est-ce qu'on pose pour changer la variable ? On pose u égale la fonction dont on a reconnu la dérivée. C'est toujours la même chose. Donc on va poser cette fois u égale cosinus x. Et on va essayer d'exprimer cette intégrale en fonction de u, au lieu de l'exprimer en fonction de x, dans l'espoir qu'elle soit plus simple à calculer. Et évidemment, elle va être plus simple. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord ? On exprime le dx. Donc on dérive u en fonction de x. On écrit comme les physiciens du sur dx. C'est la dérivée de cosinus x, c'est-à-dire c'est moins sinus x. Et on multiplie cette égalité par dx. Ça nous donne du égale moins sinus x fois dx. Autrement dit, si j'ai moins sinus x fois dx dans l'expression de monde intégrale, je vais pouvoir remplacer tout ça par du. Dans l'expression de monde intégrale, j'ai sinus x fois dx. Si je veux moins sinus x fois dx, il suffit de rajouter deux moins. Parce que si je n'en rajoute qu'un seul, ce ne sera pas égal à ce que j'ai au départ. Et donc je peux tout aussi bien dire que mon intégrale de départ, ce sera l'intégrale de 0 à pi sur 4 de moins moins sinus x sur cosinus carré x dx. Et ça ne change rien, c'est exactement la même chose. J'ai pris l'opposé de l'opposé, ça reste la même chose que ma fonction de départ. Sauf que là, cette fois, je vois bien mon moins sinus x dx que je vais remplacer par du. Voilà, il est là. Maintenant, il me reste à exprimer les bornes. Pour pouvoir écrire l'intégrale en fonction de u, ce ne sera pas l'intégrale de 0 à pi sur 4. Parce que lorsque x varie de 0 à pi sur 4, u qui est égal au cosinus de x varie lui dans un autre intervalle que nous allons déterminer. Donc on va prendre les bornes. Lorsque x est égal à 0, à combien est égal u ? Donc lorsque x est égal à 0, u est égal au cosinus de 0. Puisque u c'est cosinus de x et le cosinus de 0, ça vaut 1. Donc u sera égal à 1 lorsque x est égal à 0. Et lorsque x est égal à pi sur 4, u c'est le cosinus de x et donc le cosinus de pi sur 4. Et ça, c'est une valeur connue du cosinus. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc mes nouvelles bornes d'intégration, au lieu d'être 0 et pi sur 4, elles seront 1 et racine de 2 sur 2. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour exprimer mon intégrale en fonction de u. Donc je la réécris. L'intégrale de 0 à pi sur 4, de sinx sur cosinus carré x dx, est égale à l'intégrale de 1 jusqu'à racine de 2 sur 2, je remplace cette fois par les bornes en fonction de u. De quoi ? Eh bien le moins sinx dx que j'avais, il devient du. Et le moins que j'ai mis devant la fraction, lui, reste. Donc je vais avoir moins du divisé par cosinus carré x. Je ne veux plus de x, je veux u. Il suffit de remplacer cosinus x par u, comme on l'avait dit. Donc ça va faire diviser par u au carré. Et donc ma nouvelle intégrale que j'obtiens, c'est l'intégrale de 1 à racine de 2 sur 2, de moins du sur u au carré. Et ça, c'est une fonction de u dont on n'a aucun problème à trouver une primitive. Si tu as du mal à voir maintenant comment on trouve la primitive de cette fonction, eh bien on peut réécrire peut-être l'intégrale autrement. Si ça te gêne que le du soit au numérateur de la fraction, si tu as plus l'habitude d'une fonction multipliée par du, on va réécrire ça en disant que c'est l'intégrale de 1 à racine de 2 sur 2, de moins 1 sur u au carré, fois du. Et ça, c'est une fonction dont tu connais une primitive. Il y a une fonction qui est très connue, qui donne comme dérivé, qui a pour dérivé moins 1 sur u au carré. Si tu ne la vois pas, si tu la vois, tu n'as plus de problème, tu sais comment prendre la primitive. Si tu ne la vois pas, eh bien il suffit de, tu peux aussi voir, traiter ça comme une fonction puissance. 1 sur u au carré, c'est u puissance moins 2. Donc cette intégrale, cette fois, peut encore se réécrire l'intégrale de 1 à racine de 2 sur 2, de moins u puissance moins 2 du. Alors, quelle que soit la manière dont tu prennes la primitive, soit comme une fonction puissance, en augmentant l'exposant de 1 et en divisant par le nouvel exposant, ou alors en disant, je reconnais, moins 1 sur u carré, je sais que c'est la dérivée de 1 sur u. Donc tu trouveras bien comme primitive 1 sur u. Donc on écrit que notre intégrale de sinx sur cosx dx entre 0 et pi sur 2, c'est égal à la primitive 1 sur u que je prends entre les bornes 1 et racine de 2 sur 2, lorsque u varie de 1 à racine de 2 sur 2. Il faut connaître, il faut savoir reconnaître la dérivée de la fonction inverse. Bien. Maintenant, notre travail est pratiquement terminé. il suffit de remplacer le u par racine de 2 sur 2 et le u par 1 et faire la différence entre les deux. Avant cela, je voudrais quand même te faire attirer ton attention sur quelque chose. Remarque que les bornes d'intégration, quand on dit intégrale de 1 à racine de 2 sur 2, tu as peut-être pu être choqué parce qu'en fait, le racine de 2 sur 2, il est plus petit que le 1. Alors peut-être que tu peux trouver ça gênant qu'on intègre que la borne inférieure de l'intégration soit plus grande que la borne supérieure, que les bornes soient en quelque sorte en ordre décroissant. Eh bien, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune incidence sur le calcul de l'intégrale parce que ça donnera le même résultat que l'intégrale que j'avais au départ puisqu'on a respecté toutes les règles du changement de variable. Et ça, tu vas le voir quand on va faire le calcul, ça va donner exactement le même résultat que l'intégrale que j'avais au départ. Donc tu n'as absolument aucun souci à te faire si tu t'aperçois que les bornes d'intégration ne sont pas rangées par ordre croissant. Donc allons-y, substituons. Donc 1 sur racine de 2 sur 2, 1 sur, ça veut dire l'inverse de. 1 sur racine de 2 sur 2, c'est l'inverse de racine de 2 sur 2, c'est donc 2 sur racine de 2. J'intervertis le numérateur et le dénominateur. Moins, on fait la différence entre cette fonction évaluée en 1 et donc cette fonction évaluée en 1, c'est 1 sur 1, ça fait 1. Et donc le résultat de mon intégrale, c'est 2 sur racine de 2, moins 1. Maintenant, on va simplifier un peu 2 sur racine de 2. On peut par exemple se dire que 2, c'est la même chose que racine de 2 fois racine de 2. Et là, ça nous permettra de simplifier cette fraction par racine de 2. Et donc 2 sur racine de 2, c'est tout simplement racine de 2, tout seul. Voilà, et donc le résultat de mon intégrale, le résultat final que j'obtiens, c'est racine de 2, moins 1. Voilà, et donc, c'est le résultat de mon intégrale. C'est un peu plus de même chose. c'est le résultat de mon intégrale. Je sais que ça a la même chose, c'est le résultat de mon intégral.